Bonjour Isabelle, bonjour Barbara. Si on parlait d'un sujet, voilà, d'un sujet quoi. C'est pourquoi les mères se sentaient si souvent coupables ? Alors, déjà, je pense que ça tout le monde le sait, il y a une pression sociale et minimum 2000 ans d'un conscient collectif qui pèse sur votre fonction et d'élever les enfants. Et dans cette fonction, c'est approprié d'être dans le dévouement et le sacrifice et votre vie perso n'existe pas. D'ailleurs, êtes-vous réellement une personne ? Voilà. Donc, avec ça comme base de départ, évidemment, ça n'aide pas. Et, ben oui, et qu'on est à une époque où, évidemment, les femmes revendiquent d'être des individus. Et cet individu a des besoins et ça tiraille. Évidemment, il y a des scories de ça chez elles et chez leurs compagnons. Et puis, je pense qu'il y a un truc aussi un peu pernicieux qui est que cette position de « c'est moi qui suis responsable de l'enfant, c'est moi qui gère l'enfant » est aussi une position de pouvoir. Et que lâcher cette position de pouvoir, et bien, il y a plein de femmes qui n'en ont pas envie et qui ont envie d'avoir une position de pouvoir dans leur vie professionnelle, dans leur vie affective, mais aussi de garder la position haute à la maison. Alors, du coup, elles sont un peu surbouquées et un peu, voilà, et que lâcher et partager le pouvoir au sein du foyer et dans l'éducation des enfants, ben, c'est pas si facile que ça. Voilà. Ta position est un peu iconoclaste, mais en fait, je la partage. Voilà. Merci, Isabelle. Merci.